Salut les makers et graphistes en d'air, on va voir aujourd'hui la deuxième partie de ce tutoriel sur la voiture low poly donc ici bon vous l'aurez noté il manque les rétroviseurs sur la voiture, bon c'est pas très très grave et les bas de caisse mais ça n'empêche pas de continuer de coloriser donc cette voiture donc ici première chose je vais quitter le mode EV qui est le mode de rendu temps réel donc c'est le mode quand je clique sur la petite sphère tout au bout ici donc là on est en mode rendu temps réel, alors c'est pas vraiment un rendu temps réel c'est qu'il va très très vite pour choisir ici dans le petit appareil photo, cycle, alors le rendu cycle qui est un petit peu différent ce que je vous invite à faire c'est ici l'option viewport, si vous avez un pc qui est plutôt léger, le passer à 8 alors ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'en fait il va faire 8 lancers de rayons entre guillemets et sur le rendu il en fera 128, donc du coup à l'écran ici quand on regarde je bouge, prêt rendu vous voyez 1 sur 8 hop il calcule et ça va beaucoup plus vite voilà donc ce sera moins fastidieux pour la prévisualiser, je vais y arriver, son fichier donc ici on va travailler cet élément si vous ne voulez pas travailler dans cette vue là par exemple on peut passer aussi sur une vue où on va voir les matières mais on ne verra pas, c'est à dire le rendu c'est à dire qu'en gros ce sera juste les couleurs qui vont s'afficher voilà donc ça c'est deux modes de rendu qui seront à utiliser pour le moment je vais aller ici dans UV Editing, je vais y arriver j'ai un petit peu de mal aujourd'hui et on va donc faire en sorte que cette voiture soit colorisée alors pour ça j'ai plusieurs méthodes, donc je vais cliquer ma voiture, on va le passer en orange, j'appuie sur tab et ici je vais appuyer donc sur une partie de ma voiture pour choisir des couleurs et je vais choisir toute la voiture dans un premier temps, donc j'appuie sur le 3, là où il y a éperluette et guillemets je fais A, il sélectionne ici tout l'ensemble du véhicule et on voit à côté un décomposé, alors ici il est mal découpé on va dire normalement il pourrait être mieux découpé si j'avais effectivement marqué mes arrêtes pour que ça se déplie comme un beau volume ce que je n'ai pas fait alors ici ce n'est pas très grave ce qu'on va faire c'est maintenant aller dans les matériaux, la petite sphère ici et dans le Base Color on va aller choisir ici comme attribut on va aller choisir Image Texture alors ici forcément elle n'apparaît pas, donc je vais aller la chercher donc Open et je vais chercher tout simplement ma plage de couleurs donc celle que j'ai préparée dans Photoshop Ouvrir, donc là c'est ce que j'ai préparé dans Photoshop et on voit que notre véhicule ici, vous voyez, il commence à être un peu bariolé c'est tout simplement parce qu'en fait il applique les textures, vous voyez enfin l'image sur tous les morceaux alors ma voiture elle va être de couleur rose hop, je vais donc sélectionner ici ma voiture, je zoom et là je vais faire Scale donc S, vous voyez, je réduis et je fais en sorte de mettre G donc j'appuie sur la touche G et je me mets ici voilà donc là on voit bien que mon véhicule donc là est devenu de la même couleur alors ça veut dire quoi ? ça veut dire maintenant que je vais pouvoir choisir des éléments donc par exemple ici les vitres alors ici je vais passer en mode, vous voyez, non pas en rendu total mais juste avec les textures voilà, donc là j'ai les couleurs là je vais choisir, vous voyez, pour que ça navigue plus facilement je vais choisir ici donc les vitres elles apparaissent, on les voit ici en tout petit orange alors je vais zoomer mais elles sont pas dans le bon sens on voit juste un trait, c'est un peu le bordel mais c'est pas grave puisque ce que je vais faire c'est que je vais balancer ça en faisant G directement sur le bleu qu'est-ce qui s'est passé ? mes vitres sont devenues bleues idem ici, ça sera juste un point parce que j'ai mal découpé mais c'est pas grave je vais faire G et je les balance quelque part ici idem pour les vitres là je vais faire G et je les balance là donc comme ça je vais pouvoir colorier un peu en mode siou à l'arrache mais ça fonctionne bien alors le pare-choc par exemple ici je vais sélectionner, vous voyez hop, alors là le sol si vous embête on peut le désactiver hop, je vais passer en dessous tac, je vais ne pas oublier de prendre cette vue là aussi et bien le pare-choc il est là et là lui il est plus foncé donc du coup je vais le déplacer ici hop, il a été colorisé donc dans sa couleur la plus foncée idem pour les feux donc là j'ai un feu qui rentre dans la carroserie de la voiture je sélectionne mes surfaces et bien je fais G ici dans cette fenêtre et je déplace sur le jaune idem pour cet élément là hop, je le déplace directement sur l'orange et ainsi de suite par exemple si je veux l'avant ici je ne sais pas moi, en gris et bien je vais faire G ici dans cette fenêtre et le déplacer directement là voilà donc là du coup comme ça je vais pouvoir coloriser ma voiture alors le problème il est assez simple tout simplement puisque là c'est un seul et unique matériau c'est à dire que quand je vais dans matériau ici je vois matériau mais si je l'appelle par exemple carrosserie voilà non ça sera toute la voiture donc je vais l'appeler voiture donc c'est le matériau qui est sur toute la voiture on va dire la carrosserie d'ailleurs mais c'est toute la voiture par brise compris si j'avais voulu avoir des gammes colorées par exemple avec différents rendus puisqu'ici on voit bien que les paramètres de ce matériau hop, je vais cliquer les paramètres de ce matériau il y a beaucoup enfin 50% de spéculat il y a un peu de rugosité mais pas beaucoup si je rajoute ici métallique vous voyez ça va se rajouter sur l'ensemble de la bagnole pare-brise compris feu clignotant compris plaque comprise puisque j'utilise en fait cette image qui se substitue à la couleur par défaut bon c'est pas très très grave en soi il suffirait par exemple ici de créer un autre matériau d'importer la même gamme colorée dans un autre matériau et je pourrais venir ici colorier différemment donc pour la voiture on a vu que ça fonctionnait assez bien que c'est assez simple maintenant ce que je souhaite c'est par exemple colorier les roues on va voir une autre méthode pour ça je vais revenir ici dans le modeling c'est pas aussi bien ou moins bien c'est différent et je vais sélectionner donc les roues qui sont là donc je sors du mode edit je rentre dans le mode edit des roues voilà je vais même pour naviguer plus facilement supprimer la voiture ce que je veux ici c'est par exemple je vais sélectionner toutes les roues voilà donc là j'ai vu les deux roues qui sont sélectionnées j'appuie sur A je vais donc ici créer un nouveau matériau cette fois-ci donc j'appuie sur le plus je vais l'appeler donc New je clique sur New je vais l'appeler donc Roue donc ça c'est Roue Général il est gris donc je vais le passer ici en gris anthracite gris foncé comme des pneus bon voilà ça c'est fait maintenant je voudrais ici l'intérieur par exemple de la jante tout simplement en argenté en argenté comme celui ou un autre matériau on va imaginer un autre matériau et bien ça vous voyez je vais sélectionner ces surfaces là voilà je vais sélectionner celle là aussi voilà et je vais créer un nouveau matériau c'est à dire que là je vais cliquer sur Plus New je vais l'appeler jante parce qu'il y en a plusieurs et avec un S donc et ici je vais mettre un gris sauf que je veux des jantes avec beaucoup d'effets métalliques dedans imaginons et bien ici j'augmente ça il y a peu de rugosité hop elle est là voilà et je vais cliquer ici maintenant sur assigner j'assigne et là du coup j'ai bien sélectionné des faces et assigné un matériau différemment alors autre chose ici je voudrais que ça soit de la couleur de la bagnole mais ça c'est un fichier qu'on avait avec la couleur dessus bon c'est pas très compliqué UV Editing on va passer ici je vais sélectionner alors là vous pouvez repasser ici en mode vous voyez pré-rendu juste avec les couleurs ah j'ai pas voulu zo donc là je sélectionne les zones alors vous pouvez le faire avec le moi j'ai hop on peut comme ça cliquer et sélectionner ce sera plus simple ensuite hop j'ai fait une boulette zo je vais sélectionner juste c'est parti là je vais faire le tour voilà donc là je navigue avec la molette tout simplement pour tourner shift donc pour sélectionner ajouter et ici je voudrais comme tout à l'heure que donc là on voit bien vous voyez c'est découpé proprement enfin presque puisque en fait si on regarde de vue de face cette roue ce qu'on voit c'est ça mais on sait qu'on a ici les vues de côté mais on n'a pas créé on n'a pas fait de marque-sine pour faire un découpage et que ça soit bien propre voilà mais c'est pas grave ça n'empêche pas de vivre avec donc moi ce que je voudrais c'est la couleur tout à l'heure de la bagnole et bien pour ça je vais à nouveau créer un nouveau matériau je vais l'appeler je vais faire new je vais l'appeler voiture puisque ça va être la couleur de la voiture pour me le rappeler voilà voiture hop et dans le base color je vais tout simplement choisir ici mon image de texture de tout à l'heure donc open je vais choisir donc ma plage de couleur zoo voilà oui c'est ce que j'ai fait ou pas ouais donc assigné zoo voilà donc là je l'ai assigné tant que j'avais pas signé ça n'apparaissait pas mais là par contre c'est un peu bariolé donc ici je vais sélectionner cet élément là je vais faire un petit scale et j'ai tout simplement le déplacer ici pour que ça rentre bien dans cet élément voilà donc là on voit bien que du coup ma roue elle va être colorisée de la bonne méthode voilà et j'ai bien trois types de matériaux enfin de trois matériaux et avec celui-ci à partir d'une image pour les couleurs celui-ci avec en fait tout simplement des créations de matériaux voilà donc ici j'aurais pu créer un matériau par exemple là celui-là il est différent bah là je veux aussi du métallique donc je vais en ajouter un petit peu voilà d'ailleurs on voit même le reflet ici dans la jante qui est en train de se créer allez je réactive donc mon sol et ma voiture zoo tu veux bien réactiver la voiture voilà donc ici j'ai terminé alors là on voit donc la roue elle n'est pas faite là-bas je ne l'ai pas faite mais ce n'est pas très très grave je reviens dans sculpt euh modeling pardon zoo voilà et maintenant donc j'ai ma caméra le fond je n'ai pas mis de matériaux mais ce n'est pas très très grave et je vais vouloir maintenant créer on va dire les lumières alors faire un rendu tout simplement zoo voilà donc là je j'ai ma première lumière de base qui est celle-ci donc celle-ci elle n'est pas elle n'est pas géniale elle n'est pas très forte elle doit être bon là 2000 watts bon ça éclaire mais j'ai des ombres etc bon je vais mettre ici en vue de dessus je vais créer une area alors ici vous voyez ce qui se passe ça change un petit peu le mode de de projection de lumière c'est à dire qu'on est un peu comme dans un studio c'est à dire que la lumière va envoyer à partir d'une forme enfin être envoyée à partir d'une forme alors je vais l'agrandir donc je ne vais pas choisir rectangle et je vais prendre pour que ça soit simple disque voilà et je vais l'agrandir s'il veut bien mon PC est un peu en PLS mais ce n'est pas grave ok bon un petit peu de mal mais ce n'est pas grave voilà bon oui je ne sais pas j'ai une petite latence depuis la dernière version de Blender j'ai une petite latence mais je ne sais pas pourquoi je vais mettre en vue de côté je vais diriger en faisant R la lumière vers vous voyez ma voiture voilà hop vue de côté zou voilà et maintenant ce que je peux faire également donc c'est vérifier si tout se passe bien au niveau de la vue mais je pourrais atténuer l'effet alors en reculant la lumière par exemple ou en baissant tout simplement l'intensité 1500 watts voilà mais je pourrais aussi garder 2000 watts si je veux bien me les mettre je crois qu'il va mettre 20 000 hop là non c'est bon mettre 2000 watts et je pourrais tout simplement dire à cette lumière bah décale toi donc là je vais passer là pour pouvoir manipuler plus facilement en créer une nouvelle en faisant Shift D donc je vais mettre en vue du dessus Shift D décale toi sur le côté mets toi là pour atténuer l'ombre qui sera l'ombre derrière alors je vais même la décaler plus loin je vais la décaler là voilà R et pour pas recréer un équivalent je vais baisser ici à 1000 watts tac je reviens en mode rendu je clique sur 0 pour la caméra voilà donc là du coup ça va un peu atténuer l'ombre derrière que ça soit un peu moins marqué donc une fois que j'ai fait ça je peux aussi aller bidouiller entre guillemets donc là j'ai un pré-rendu j'ai des choses à aller bidouiller alors je vais rentrer dans l'appareil photo je vais aller dans color management et ici ce que je vais choisir c'est standard donc là on voit que le contraste a un petit peu changé entre filmique alors je dis pas que c'est pas bien filmique mais moi je préfère standard parce que les couleurs sont plus peps maintenant on pouvait très bien laisser filmique mais on va jouer ici avec le contraste vous voyez on peut jouer ici au contraste moyen au contraste et ainsi de suite pour affiner on va dire l'intensité du rendu on peut jouer avec l'exposition vous voyez hop un peu plus de lumière ou pas et on peut jouer avec le gamma qui va renforcer un peu les contrastes aussi également voilà donc ça c'est des petites astuces plutôt sympa à manipuler donc à vouloir ce qui vous plaît au pire des cas vous pouvez toujours passer sur Photoshop pour on va dire retravailler les couleurs de l'image et le contraste en général on peut le faire dans Blender autre chose alors je ne sais plus où il est voilà il doit être là ici dans les images dans cet onglet ici photo voilà on a le denoising alors c'est quoi c'est tout simplement l'effet de grain si on n'en veut pas trop on le coche par défaut il est voilà sur 8 pixels approchant ça suffira normalement mais ça évitera alors je vais faire un rendu du coup pour qu'on puisse le voir donc F12 ou FNF12 si vous êtes sur un clavier Mac mais sur un clavier PC c'est F12 donc là on va avoir un calcul qui va se faire mais je peux avoir du grain alors souvent le grain il va apparaître comme ça dans l'ombre dans les zones un peu cachées donc là on le voit dans la jante voilà on voit bien ici que j'ai une zone de grain qui n'est pas forcément agréable et là ce qu'il faut faire c'est justement pour le coup donc là je vais arrêter le calcul et ce que je vais faire c'est justement le cliquer donc là vous voyez je laisse par défaut je vais relancer le calcul d'image hop je vais dézoomer légèrement et là qu'est-ce qui va se passer il va déjà passer une première fois sur l'image en calculant l'image et on voit que les petits carrés qui sont en fait le processeur va repasser là où il a déjà travaillé pour venir en fait recréer en fait lisser l'effet de bruit en fait tout simplement voilà donc là il va revenir sur sa zone de travail donc ça va prendre plus de temps à l'ordinateur mais ça va permettre de lisser tout simplement donc là on va le laisser finir de travailler mais vous voyez là il est repassé et on voit bien que d'un coup l'image est devenue bien plus net voilà donc ça c'est plutôt cool pour un rendu si vous avez envie d'avoir un truc vraiment propre lisse voilà vous n'êtes pas obligé de le pousser à fond vous pouvez le descendre un petit peu mais dès que vous l'activez forcément ça va venir lisser voilà donc là on va laisser tourner mais en gros vous avez votre petite studio photo et votre rendu qui est en cours alors pour l'idée je vais baisser ici la taille du rendu parce que je n'ai pas besoin d'avoir aussi grand hop je vais donc aller ici dans l'appareil photo pardon dans la sortie baisser à 50% lancer un rendu alors moi je n'ai pas fait les rétroviseurs l'antenne je n'ai pas poussé ma voiture en termes de détail et là du coup je vais pouvoir lancer un rendu donc qu'est-ce que j'ai fait j'ai créé un mini studio photo j'ai créé deux ampoules avec effectivement alors ces ampoules on a créé une zone de lumière c'est une zone enfin c'est un on va dire un support qui va envoyer la lumière un peu comme dans les studios de cinéma ou photo ensuite donc ça a une sorte de réflecteur ensuite j'ai créé un cyclo de façon à créer un fond voilà et que l'ombre ne soit pas trop alors là elle est un peu raide à la fin mais généralement elle est un peu plus douce et j'ai positionné comme ça ma caméra mes lumières mon cyclo et recréer un petit studio et pouvoir jouer avec les rendus comme comme s'il y avait un par exemple vous avez une bouteille de posé par exemple un verre ou autre vous pourriez faire plusieurs caméras plusieurs types de rendus avec le même éclairage voilà donc c'est plutôt pratique et la petite astuce donc je le rappelle le dénoising donc pour enlever en fait le noise cet effet de grain voilà qu'il faut aller cliquer et ensuite aller jouer effectivement avec les contrastes enfin l'exposition et le gamma de façon à pouvoir jouer sur les contrastes voilà et bien écoutez j'espère que ce petit pré-rendu et colorisation à partir d'un UV painting bon je le redis vraiment à l'arrache vous a plu n'hésitez pas à l'utiliser je rappelle que si vous voulez aller un peu plus loin sur des sculptures etc il faudra donc marquer les arêtes de façon à avoir un beau découpage c'est l'option marque-signe dans Edge qui permet ensuite d'aller dans l'UV painting qui sera sur la fenêtre d'à côté où vous aurez un numwrap à faire voilà mais ça on le reverra dans un prochain tuto sur un objet un petit peu plus complexe on va peut-être créer une île ou un truc dans le genre histoire de se marrer un peu ou une petite ville et on verra qu'on peut faire des choses un petit peu plus complexes n'hésitez pas à créer directement dans Photoshop votre gamme colorée c'est beaucoup plus simple à travailler par exemple Adobe Color le site permet de créer des gammes chromatiques on va dire harmonieuses là c'est ce que j'ai fait pour l'exemple même si j'avais je pense que c'était enfin je l'avais fait en tout cas sur le site Adobe à l'époque mais j'avais déjà cette gamme là donc ça permet d'avoir des choses qui vont être entre guillemets équilibrées en termes de couleurs ça va pas créer des mauvais tons sur tons ou des choses qui vont pas forcément être très belles donc n'hésitez pas à le faire à travailler vos couleurs avant on les importe et ensuite on vient coloriser donc soit directement à partir d'une image en bougeant en fait nos éléments 3D dans l'UV Painting directement soit en créant un matériau et en l'assignant à des formes géométriques voilà et bien écoutez cette fois-ci je vais vous laisser mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner pour voir des prochains tutos sur Blender et moi je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada